Des milliers de jeunes du monde entier ont suivi cinq jours de débats virtuels, d'innovations, de sciences et de célébrations culturelles à Rome. Rassemblés sous le slogan « Rien sur nous, sans nous », ces jeunes ont demandé que l'alimentation soit considérée comme un bien public et un droit humain fondamental. Thomas Pesquet, astronaute français et ambassadeur de bonne volonté de la FAO, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies, leur a envoyé un message depuis la Station Spatiale Internationale. « Le monde a vraiment besoin de favoriser une agriculture durable qui protège l'environnement. Nous pouvons aider en choisissant des aliments produits avec des méthodes durables ou des aliments qui utilisent moins d'eau d'irrigation pour être produits et qui sont plus doux pour la terre et les sols. » Et à l'approche de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26 à Glasgow, ce forum mondial sur l'alimentation, initié par le comité des jeunes de la FAO, a aussi permis d'exhorter les responsables politiques à travailler ensemble pour rendre les systèmes agroalimentaires plus durables.